Bonjour et bienvenue mes amis, mes amis, mes amis, nous allons voir Ah non, il y en a deux qui sont sautés, on va voir qui on va faire en premier pour les signes du Zodiac donc pour le mois de mars 2019 hop comme ça et Capricorne voilà le Capricorne de Monique qui chatouille alors pour les Capricorne, qu'est-ce que nous allons faire ? on va faire comme d'habitude, on va prendre le petit le normand qui est protégé par mon petit ange que je vais mettre là, sur le Capricorne donc voilà, on va prendre le petit le normand pardon, oh, le Monique qui chatouille et puis on va faire le tirage comme je le fais tous les mois donc avec deux cartes ah, je dois sortir les deux consultants d'ailleurs consultant, consultante non, je ne vais pas les sortir on va les laisser cette fois-ci donc, il y aura deux cartes pour les sentiments, les relations deux cartes pour la vie active et professionnelle deux cartes pour le matériel et les finances et puis une carte pour la surprise pour la surprise pour quelque chose d'inattendu, d'inconnu d'accord ? alors, je vais vous baisser sur la table voilà voilà, et on va y aller je vais encore un petit peu mélanger peut-être voilà, donc pour les Capricornes voilà, on est protégé les Capricornes qu'est-ce qu'il va se passer pour le mois de mars 2019, les amis bon, je vais poser mon jeu je vais couper nous avons le cœur alors, on a dit voilà l'amour, déjà l'amour et le bouquet, ben dis donc je pense que ce mois-ci eh bien, il va y avoir il va y avoir quelque chose de très très beau qui va se préparer alors, un nouvel amour de la joie ouais, je remélange toujours vous le savez de la joie mais qu'est-ce que c'est tout ça ? dans le couple de la joie dans le couple voilà, du bonheur attendez, je me fais de la place parce que ce sont des grandes cartes en tous les cas, il va vraiment il y a quelque chose qui va se renforcer dans votre couple quelque chose qui va ça va aller beaucoup mieux ou encore mieux disons ça comme ça ou encore mieux quelque chose qui va peut-être un bonheur un matériel aussi qui pourrait arriver dans votre couple quelque chose de matériel j'ai envie de dire même quelque chose qui va se matérialiser ici quelque chose qui va se matérialiser pour votre couple ou un couple qui va se matérialiser d'accord ? alors on va sortir deux cartes pour les sentiments et les relations deux cartes pour la vie active et professionnelle non, je ne saurais pas te prendre le chien non, non, non le chien je ne saurais pas c'est pas possible il n'y a pas place ensuite deux cartes pour les finances d'accord et puis une carte pour la surprise l'inattendu on va voir on y va une pierre alors point de vue sentiment relation on a la lettre et la lune alors pour certains on pourrait avoir un petit courrier qui pourrait être une petite déception donc ça veut dire que vous attendez peut-être des nouvelles d'une personne et ça va vous rendre un peu triste pour certains peut-être que c'est vous qui allez donner une nouvelle qui ne va pas c'est pas une dispute qui ne va pas plaire qui va décevoir c'est vraiment une déception maintenant ça pourrait être aussi ça pourrait être aussi la nouvelle d'une illusion mais il se pourrait que ça je vais retirer il est possible que ça soit une illusion comment qui qui se transforme en réalité on va voir on a le cavalier donc il y a quelqu'un qui va vous non c'est plutôt peut-être on va vous faire alors soit c'est quelqu'un du passé qui va revenir c'est quelqu'un du passé qui va revenir vers vous quelqu'un pour qui soit vous vous faisiez des illusions à propos de c'est quelqu'un à propos de qui vous vous faisiez des illusions c'est quelqu'un qui quelqu'un du passé qui revient alors soit vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles vous allez avoir des nouvelles par quelqu'un du passé ou alors vous allez avoir des nouvelles peut-être par un tirage de cartes, par quelque chose d'occulte, peut-être aussi vous allez avoir un tirage, vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne du passé, que c'est une fille, une fille à vous, une de vos filles, ou une fille de ce monsieur, pourquoi je dis ce monsieur, ou cette dame, qui pourrait, par le biais de cette fille-là, vous allez avoir des nouvelles de la personne, ça peut être une vieille amie, ou une vieille amie, pas dire qu'on est vieux, mais je veux dire, une amitié déjà de longue date, qui pourrait revenir ici, revenir, et peut-être revenir un peu, ça va vous faire même du bien, peut-être que ce qui était illusion, on va peut-être mettre à la lumière des choses cachées, donc il y est, pour certains, il est possible qu'il y ait, on va annoncer justement quelque chose par rapport à nos relations, à nos sentiments, on va annoncer quelque chose qui va faire que, que tout le monde va le savoir, enfin voilà, bon attendez, parce que je dois prendre quelque chose, un espèce de bazar qui me gratte les jambes, oh, on a la clé de la réussite, donc, si elle est tombée, ce n'est pas par hasard, n'est-ce pas, je fais ça, j'aurais dû prévoir, mais je ne savais pas que, il allait encore m'ennuyer, c'est impossible, enfin, quand vous demandez quelque chose à l'univers, franchement réfléchissez, réfléchissez, moi j'ai demandé, un petit chien, affectueux, collant, et j'ai un petit chien, affectueux, collant, autant que si c'était un petit chien, couche, tu te couches, c'est un impossible, couche, voilà, c'est bien, tu restes, alors, donc, il va vraiment, pour moi, y avoir de bonnes nouvelles, par rapport à, peut-être que vous attendez aussi des nouvelles d'une personne, que vous ne, voilà, vous n'attendiez plus, et là, vous allez en recevoir, donc, je suis toujours, pour ici, les capricornes, donc, ça concerne soit une personne qui est capricorne, soit, si vous, vous êtes capricorne, d'accord, donc, il va y avoir, ok, il va y avoir des, des choses qui vont arriver, moi, je pense que c'est plutôt, une déception, vous vous attendez à ce que ce soit une déception, mais cette déception ne sera pas une déception, ça va être une bonne nouvelle, point de vue amour, sentiment, alors, ici, nous sommes, la vie active et professionnelle, et bien, pour certains, n'est-ce pas, nous avons une rupture de contrat, quelque chose qui va se terminer, alors, quelque chose qui va se terminer, mais pour aller vraiment vers du meilleur, donc, un contrat de travail, mais pour aller vers du meilleur, ça peut être aussi une opération, on va peut-être, ici, avoir une intervention chirurgicale, mais vous allez aller beaucoup mieux, ça va vraiment, il fallait vraiment la faire, ça va aller beaucoup mieux après, c'est possible aussi que vous ayez une blessure, il y a une blessure, une vraie blessure, pas un, mais c'est pour aller mieux, je ne sais pas, il y a quelque chose qui va se terminer, une rupture avec quelque chose, ou une opération, ou quelque chose comme ça, une opération chirurgicale, toujours, mais pour aller vraiment vers l'abondance, ou vous allez rompre des liens, vous allez rompre avec une personne, parce que c'est une personne qui prenait peut-être, vous voyez, on a vraiment les deux, on a l'ombre et la lumière, donc peut-être que, quelque part, on va rompre avec l'ombre, pour n'avoir que la lumière, et ici, je vous rappelle que c'est l'abondance totale et générale dans tous les domaines, donc ici, c'est, bon, c'est vrai que c'est le professionnel et la vie active, mais, évidemment, la vie active et professionnelle peut aussi parfois jouer, enfin, les sentiments peuvent aussi jouer sur la vie active et professionnelle, évidemment, donc, je pense que vous allez stopper avec ce qui est mis à l'ombre, vous allez donc le mettre à la lumière, et vous allez vous diriger vers l'abondance, au point de vue sentimental, comme au point de vue professionnel ou créatif. Oscar, s'il te plaît, tiens. Ensuite, nous sommes ici pour la situation matérielle et financière. Ah, on a le lisse, et nous avons l'arbre. Alors, pour ceux qui sont en procès, qui ont une procédure judiciaire, je pense que, en tous les cas, les cartes nous disent ici que, ce sera, pour vous, la réponse sera saine. Ce sera une réponse tout à fait saine. Donc, si on est dans la justice, si on a, si on va prendre, attendez, en la situation matérielle professionnelle, non. D'accord. Donc, un procès qu'on va gagner, quelque chose qui va être stoppé pour vous, il y a quelque chose qui va peut-être s'arrêter pour vous, du coup, parce que ça n'était peut-être pas fondé, tout simplement, donc, du coup, vous allez vraiment retrouver une stabilité financière, une situation financière très, très saine. D'accord. Il y a quelque chose, en tous les cas, qui va se passer. Oui, oui, qui va se passer. Je crois que tout ceci est vraiment, vraiment, ça correspond. Tout ça, ça correspond. Et vraiment, tout s'arrange, en fait. Tout s'arrange. J'ai aussi, on a le poisson. Donc, le poisson, alors, ça peut parler aussi d'une addiction, mais pas que. Oui, oui. Ça peut être aussi une petite somme d'argent, d'accord. OK. Donc, la petite somme d'argent, c'est peut-être parce que, justement, vous allez gagner un procès. Gagner peut-être aussi une petite procédure administrative. C'est peut-être pas un gros procès. C'est peut-être une petite procédure administrative. Et vous allez avoir une petite somme d'argent. Je pense que vous allez la recevoir. Parce que si vous deviez la donner, elle ne serait pas en dessous du soleil. Donc, et l'arbre, donc, c'est... Écoutez, dans ce jeu-ci, nous avons, nous n'avons finalement que des cartes positives, pour moi, sauf celle-ci. Mais, en l'occurrence, là où elle est, où elle est mise, elle est positive aussi. Donc, je pense que... Ben, que c'est tout simplement magnifique pour vous, les Capricornes, pour ce mois-ci, franchement. Donc, des nouvelles, des ruptures, mais pour aller vers le... Ça peut être aussi... Vous allez choisir de tourner une page professionnelle pour aller vers quelque chose que vous aimez. et donc, peut-être pour aller travailler... Tu manges mon marron ? C'est pas bien, ça. Mais toi, tu vas le manger, tu vas l'avaler. Oscar, tu vas montrer à tout le monde comme t'es méchant ? Voilà, mes amis. Donc, que du bonheur pour moi, vraiment. Que du bonheur. On va regarder un petit peu... Je vais mettre mes lunettes, parce que sinon, je ne vois rien. Les quarts de cartomancie, alors. Un, sept. Deux, sept. D'accord, on a deux, sept. Ah, ici, on nous parle de doute, de régime et de repos. Donc, doute, régime, repos. Peut-être avec la lune, on va douter de quelque chose, mais ça va être vite remis à la lumière. Repos avec l'arbre. Peut-être que vous allez être fatigué par rapport à peut-être une opération qui va réussir. Vous allez peut-être être fatigué, avoir besoin de repos. Et régime, peut-être tout simplement parce que pour votre santé, vous avez besoin d'un régime. Pourquoi pas ? Ou alors, régime parce que peut-être que vous allez arrêter avec une addiction. Ça peut être l'alcool, ça peut être une drogue, ça peut être les médicaments, ça peut être tout ce que vous voulez. Une addiction. D'accord ? Donc, du coup, ça va devenir ça. Ou alors, il est aussi possible que vous soyez en procédure judiciaire suite, par exemple, à un accident qui a été provoqué par quelqu'un qui était qui était saoul, par exemple, qui était alcoolisé. Donc, vous allez gagner ce procès, si c'est le cas, par exemple. D'accord ? Donc, c'est vraiment... Pour moi, c'est que du bonheur. Bon, écoute-moi un peu, mon petit chien. Tu vas te rendre malade. Vous voyez comme il est ? Il est parti. Il est parti. Et tu arrêtes. Il est là. Il est là. T'es méchant, dis donc. Tiens. Écoutez, qu'est-ce que je vais faire, moi ? Ah oui, donc, j'ai regardé les 7. Alors, les 8. Ah, 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 Non, un valet. On n'en a qu'un. Un as. On n'en a qu'un. Un oeuf. On n'en a qu'un. Un roi. On en a deux. Alors, deux rois, ça veut nous dire que nous allons avoir de bons conseils ou nous allons recevoir de bons conseils. Nous allons être de bons conseils. Voilà. Voilà, voilà. Alors, je réfléchis parce que parfois. Donc, le 7 de roi, les 7, je les ai dit, un oeuf, voilà, c'est bon. Alors, ce que je vais faire, on va tirer une petite carte pour l'amour. Oscar, écoute, tu me casses les pieds et tu arrêtes. Allez. Pour l'amour, les amis, pour vous, les Capricornes, qu'est-ce qui va se passer pour l'amour ? Donc, on nous dit, aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Ok. Ça va. Alors. Ici, on va nous dire de par rapport à votre situation amoureuse. Vous devez d'abord apprendre à vous aimer vous-même. D'accord ? Aimez-vous d'abord. Ça veut dire que si votre ex doit partir ou si votre actuel veut vous quitter, laissez-le partir. Vraiment. respectez-vous. Donc, respectez-vous vous-même. Respectez-vous. Ne vous rabaissez pas. Ne vous abaissez pas à vouloir le retenir à tout prix. Vous allez voir que faites un effort parce que voilà, ça va être dur pour vous. si c'est le cas et que c'est fini ou qu'il va partir. Je dis il, mais parce que je suis une femme, maintenant, ça peut être elle. Si, voilà, j'ai tendance à dire il, mais ça peut être elle. Donc, si votre partenaire, si votre mari, votre femme doit partir, veut partir, laissez-le faire. Maintenant, si votre partenaire est déjà parti et que vous attendez, on va vous dire de... Alors, que le... Écoutez, vous allez rencontrer le grand amour, mais il faut que vous tourniez une page par rapport à ça. Donc, vous allez rencontrer le grand amour tout simplement parce que vous devez passer des étapes. Et vous devez passer ces étapes qui sont justement des étapes un petit peu difficiles pour vous, si vous êtes dans le cas de choses difficiles. Vous devez absolument passer par ces choses difficiles pour arriver à la passion. Et alors, à ce moment-là, vous verrez que votre cœur, ben voilà, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Et puis ici, c'est quoi ? Vous pouvez aimer sans crainte. Donc, vous voyez, ici, je pense qu'il y aura eu une déception. Pour certains, alors, c'est un tirage général. Donc, n'oubliez pas ceci. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant, d'accord ? Et votre signe lunaire qui sont aussi très importants pour avoir des compléments d'information, d'accord ? Mais ici, sinon, pour les Capricornes, les ascendants Capricornes et les lunes Capricornes, voici ce que l'on dit. Donc, aimez-vous, respectez-vous, arrêtez peut-être de faire un petit peu de pleurer sur votre sort, de l'attendre, de pleurer après, ceci, mais moi, je t'aime, je ne veux pas que tu t'en ailles, qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, qu'est-ce qu'il a de plus ? Enfin, voilà, non, c'est fini. On le laisse partir, on se purifie, on doit faire un effort, évidemment, parce qu'il faut bien passer par ça, parce que ce sont des efforts excessivement douloureux, mais ne vous tracassez pas parce que directement que vous l'aurez bougé de votre cœur, il y aura de la place pour quelque chose d'autre, même si vous me dites aujourd'hui, oui, mais je ne veux pas quelqu'un d'autre, d'accord, mais de toute façon, vous n'allez peut-être pas avoir le choix pour certains, donc vous allez faire de la place du coup dans votre cœur et vous allez voir que directement la passion va arriver, d'accord, la passion va arriver plus intense que la précédente et là, vous pourrez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, voilà, donc c'est vraiment ce qu'il faut faire, il y a un petit chemin, une petite étape à faire, une petite étape peut-être très grande, mais vous allez faire la passion, donc si maintenant il n'y a pas de ex et que vous êtes célibataire, ben laissez faire les choses, oubliez peut-être une personne que vous avez toujours dans la tête, voilà, mais faites un effort pour vous, respectez-vous, respectez ce que la vie vous demande, donc de passer étape par étape parce que vous allez avoir la passion qui est en train d'arriver, donc même si vous êtes seul, et du coup, j'ai envie de vous dire que ne soyez plus dans la peur de revivre encore une rupture parce que là, vous pourrez aimer sans crainte puisque ce sera la passion et que ce sera une personne qui sera vraiment avec vous, et là, vous pourrez ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, donc ici, vous allez pouvoir donner et recevoir de l'amour et plus encore, on pourra former une famille, etc, etc, Donc voilà, pour vous, les Capricornes et donc, ceux qui sont seuls, eh bien, ils vont rencontrer pour moi, vraiment ce mois-ci, vous avez vraiment beaucoup de chance de rencontrer quelqu'un, donc quelqu'un qui sera la bonne personne, justement, donc surtout, purifier votre énergie, respectez-vous vous-même, respectez-vous vous-même, ça ne veut pas dire de dire non à quelqu'un qui vient, vous veut vous offrir un verre parce que c'est mal d'aller, non, on n'est plus à cette époque-là et il faut vraiment, si vraiment, vous ne voulez plus être seul, il faut vraiment passer par certaines étapes et puis, de toute façon, vous allez vers du bonheur, ça de toute façon, si vous êtes déjà un couple qui fonctionne très bien, eh bien, il va y avoir encore, il va encore fonctionner mieux qu'on a la passion, donc voilà, vous allez encore avoir, voilà, et on vous confirme alors, vous pouvez aimer sans crainte et puis, et puis voilà, c'est le bonheur, c'est le bonheur au point de vue sentiment, c'est le point, c'est pour moi, c'est aussi le bonheur et point de vue donc sentiment, relation, donc des choses qu'on va mettre au clair, une personne du passé qui pourrait revenir, justement, peut-être qu'on vous dit oui, mais attends, la personne du passé qui revient avec ce tirage-là, maintenant, on pourrait dire ce ne sera peut-être qu'une illusion, donc maintenant, tu l'oublies, tu romps avec le passé, tu arrêtes, cette personne-là ne t'apportera rien que de te faire encore partie, pleurer, donc maintenant, tu arrêtes avec cette personne, tu romps et voilà, quand tu crois que tu auras rompu, tu vas voir comme le soleil va briller et comme les choses vont te mettre en place, comme tout va être juste parce que jusque-là, ce n'était pas juste, donc maintenant, tout va être juste et puis, vous aurez l'abondance ici, l'abondance, non, ici, l'abondance, elle est là, mais vous aurez ici, avec l'addiction, soit une rentrée d'argent, une petite rentrée d'argent, ça peut être aussi le travail professionnel, oh là là, mais qu'est-ce que je raconte le travail professionnel, le travail indépendant, donc le travail à son compte, et ça peut être aussi une petite somme d'argent qui pourrait rentrer, oui, 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 je pense qu'elle va plus vite rentrer que sortir parce que, comme on a le soleil, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très positif, donc voilà, on va vraiment vers le bonheur et vers l'amour aussi, voilà, quelle que soit votre situation, la passion est là et la passion va être développée, voilà mes amis, attendez, on va faire ça, voilà mes amis capricornes, moi, je vous laisse, par rapport, ouais, je vous le, ah oui, non, on pose une question fermée, enfin, avec le petit livre, petit livre des oracles, alors, oui, on va faire ça, avec la bibliomancie, donc posez une question, posez-vous votre question, je vous laisse juste le temps de réfléchir, posez-vous quelque chose, une question, qui demande, qui demande une réponse, et puis on va voir, donc voilà, vous avez posé votre question, sinon vous faites pause, vous prenez le temps de poser votre question, on y va, donc vous avez posé une question, nous avons la voyante, donc c'est la voyante qui va nous parler, et la voyante, oh, si aujourd'hui est un vendredi, on est vendredi, la voyante dit que la réponse est oui, alors là, j'avais pas lu, si j'avais lu la réponse est oui, moi je l'avais pas vu vendredi, donc si aujourd'hui est un vendredi, la réponse dit que la réponse est oui, la voyante dit que la réponse est oui, pardon, et on est vendredi les amis, voilà, ben écoutez, je crois qu'on a eu beaucoup, que du positif, pratiquement, et puis que du positif, et peut-être un petit peu, mais ça va, tout va devenir positif, en tout cas, dans le courant, du ce mois de, de mars, dans ce mois de mars 2019, je suis très contente, et puis, et puis voilà, on a fait combien de temps là, je vous fais plein de bisous, et je vous souhaite un magnifique mois de mars, 2019, et je vous souhaite le meilleur, bisous, !